bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment je nettoie mes poteries parfois comme vous pouvez le voir sur celle là sont pleines de calcaire ça c'est le calcaire de l'eau qui après quelques années donne ça sur les pots surtout sur les pots non émaillés même sur les pots émaillés ça le fait mais les pots non émaillés c'est vraiment qui me concerne c'est visible j'utilise de l'huile de camélia pour pouvoir nettoyer les pots bon là ce pot il a été nettoyé forcément vous voyez bien qu'il a été lavé mais même après lavage brossage et avec du savon en l'occurrence la du liquide vaisselle et ben les tartres et les taches de tartes ne partent pas et donc ça donne vraiment un aspect pas super esthétique et quand il est en exposition c'est vraiment pas très beau donc je vais vous montrer comment je fais avec de l'huile de camélia l'huile de camélia vous la trouvez partout sur internet celle là je l'ai acheté dans un magasin spécialisé de bonsai dans paris dont le nom comporte le mot bonsai et la ville où il est paris bonsai et en fait je me suis aperçu que cette huile elle était revendue beaucoup plus cher sur sur le net de manière générale pour vous donner un ordre d'idée je l'ai acheté 22 euros sur chez paris bonsai et elle coûte plus 30 35 35 euros la même contenance et le la même à la même huile de camélia sur amazon donc des fois amazon et certains gros sites comme ça on pense faire de bonnes affaires on se dit les prix sont moins chers etc et ben c'est pas le cas là en l'occurrence c'est carrément même le prix est carrément c'est exagéré 35 euros voilà alors que dans un magasin spécialisé elle est 15 euros moins cher c'est énorme moi je trouve que c'est énorme 13 euros moins cher c'est énorme et c'est la même contenance donc 245 millilitres c'est la cure au la marque je me rappelle plus en japonais que l'eau pourra ou que le robot je sais plus et donc c'est l'huile de camélia qui vous permet de nettoyer les peaux mais également les outils alors voilà comment je procède pour le nettoyage et vous allez voir l'efficacité on va commencer déjà sur ces bords ici là qu'on voit déjà plein de plein de tartre et calcaire donc en fait sur un avec un chiffon sec moi je mets d'abord l'huile un petit peu sur le chiffon histoire de l'imbibé voilà la partie où je vais travailler et puis j'en mets un peu très légèrement comme ça et donc là vous pouvez passer au nettoyage et c'est vrai que l'huile en fait elle permet alors ce qui est intéressant avec cette huile outre le fait qu'elle permet de nettoyer immédiatement le pot donc c'est visible elle est pas grasse c'est une huile sèche en fait ce qu'on appelle une huile sèche donc c'est c'est sympa parce que vous n'avez pas les mains plein toute huileuse toute graisseuse donc je continue là j'exagère j'en mets beaucoup vraiment on pourrait en mettre beaucoup moins d'ailleurs entre parenthèses cette cette contenance là de 245 millilitres ça fait un an que je l'ai donc en un an j'en ai pas utilisé beaucoup et même si j'ai pas énormément de bonsais j'en ai qu'une quinzaine j'ai déjà fait le nettoyage de tous les pots comme ça et en fait les petites gouttes que je mets là suffisent largement à nettoyer les pots surtout si c'est des pots de petite taille en l'occurrence celui là il est quand même assez gros c'est l'un des plus gros que j'ai d'ailleurs donc voilà ce que ça donne c'est assez impressionnant et encore là je n'ai pas vraiment bien bien fait soigneusement mais ça donne un aspect vraiment tout de suite bon propre évidemment bien sûr on voit plus les tâches mais surtout il ya une espèce d'aspect mat doux qui est même au toucher en fait qui est très très agréable bon ça c'est l'intérieur du pot et là on va passer à la partie la plus touchée la plus compliquée donc là effectivement même si j'ai imbibé un imbibé le chiffon je crois que je vais remettre un petit peu quand même parce que là vraiment c'est quand même très atteint alors je vois que ça fait partir le calcaire il faudrait peut-être que je m'attarde vraiment dessus pour pour l'enlever complètement mais là si je le fais ne serait-ce que succinctement comme ça c'est déjà c'est déjà pas mal et outre le fait de nettoyer le pot de redonner un aspect presque neuf au pot l'avantage de cette huile c'est qu'elle le protège aussi et alors je sais pas si vraiment une efficacité par rapport au gelé quand les pots sont en extérieur jusqu'à l'occurrence ça c'est un pot d'extérieur que je pieds dehors mais ça ça protège également la poitrine on l'a jamais volontairement volontairement beaucoup même si on voit encore les traces de calcaire sur les pieds faites le reste du tout est quand même très 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 propre oui ça donc là non traité et traité c'est très efficace c'est vraiment très très efficace et ça permet de retrouver un aspect presque neuf au pot enfin moi je trouve personnellement je pense que je pourrais à mon avis je pense que je pourrais vraiment gratter la partie pleine de calcaire avec peut-être une brosse dure même ne serait-ce que les brosses qui permettent de nettoyer les troncs les lichens des troncs je suis persuadé avec une brosse dure et l'huile de camélia à mon avis ça va le faire mais là juste le chiffon est vraiment je ne force pas trop là je n'appuie pas je n'ai plus pas à fond par contre je fais bien les recoins et ben c'est assez c'est assez efficace et l'agent j'en mets vraiment je pense que en en mettant mon avis c'est jouable mais c'est pour que vous voyez l'efficacité l'efficacité immédiate du produit voilà c'est impressionnant quand même ça donne vraiment tout de suite un aspect neuf aux pots et je vous dis il ya l'aspect déjà le fait de nettoyer ça nettoie clairement bon même si là je pense qu'on peut faire beaucoup beaucoup mieux en grattant un peu plus peut-être en me concentrant un petit peu plus sans filmer je pense que je peux faire comme beaucoup mieux mais là c'est quand même assez impressionnant donc là les pots sont vides bien sûr mais ça marche avec si vous avez des arbres qui sont en pot et vous voulez le faire juste pour nettoyer le contour du pot pour leur rendre un aspect comme ça un petit peu plus propre ça fonctionne très très bien mais c'est avec un autre pot alors celui là il n'est pas ce pot est pas vraiment il n'y a pas de calcaire il n'est pas vraiment sale du fait d'être resté dehors très longtemps il est juste pas propre donc je vais je vais en mettre très peu le résultat est quand même efficace ouais et donc ça fait ça donne un aspect quand même un peu d'où je trouve à la poterie voilà bon alors là c'est un exemple qui était peut-être moins frappant que le précédent parce que le pot était pas plein de calcaire il était juste juste sale de poussière il n'y avait pas spécialement il n'a pas été utilisé en plus mais l'autre c'était quand même très très frappant donc voilà ce que ça donne alors juste pour vous montrer sur un pot émaillé voilà bon en fait je l'avais déjà celui-là je l'avais déjà fait mais c'est quand même très efficace et même sur les pots émaillés d'ailleurs je trouve que c'est plus efficace même sur les pots émaillés parce que les traces de calcaire et de tartre puisque c'est principalement le calcaire et le tartre qu'on peut retrouver sur sur les pots à long terme et bien je trouve que sur les pots émaillés c'est beaucoup plus facile à faire partir voilà un pot tout neuf bon voilà petite vidéo rapide de confinement sur l'huile de camélia est vraiment très efficace et vous pouvez nettoyer donc vos pots avec cette huile de camélia également vos outils ça marche très très bien pour les outils aussi c'est censé avoir un enfant un effet antioxydant moi j'ai pas vraiment remarqué ça parce que je trouve que les outils en les miens en l'occurrence bon ils s'oxydent quand même un petit peu toujours mais je sais pas si je n'utilisais pas l'huile de camélia si ce type oxyderait pas plus vite je n'en sais rien n'est pas fait de test avec des outils que j'avais pas nettoyé avant donc voilà mais j'utilise ça moi ce que je fais d'habitude c'est quand j'ai fini de tailler ou une opération comme ça avec les outils pour désinfecter les infectés les outils j'utilise les lames surtout j'utilise des lingettes des lingettes nettoyantes mais après je mets quand même l'huile de camélia parce que justement les lingettes je pense que ça oxyde ça oxyde le fer et le métal donc je finis quand même avec l'huile de camélia et c'est vrai que par exemple cette opinel qui était vraiment oui j'aurais dû vous le faire avant mais il était vraiment dans un sale état et l'huile de camélia m'a permis en fait de retrouver au moins la couleur de la lame ce qui est ce qui est déjà pas mal puis en même temps ça permet de lubrifier un petit peu le petit système là donc ce système d'arrêt le blocage de la lame donc voilà ça fonctionne très très bien pour les outils et nettoyer ses outils avec efficace pour les pots les poteries émaillés et non émaillés et aussi efficace pour les lames avec un effet anti oxydant voilà bon c'était la petite vidéo du confinement sur l'huile de camélia vous trouvez partout je vous ai dit que moi je l'ai acheté chez Paris Bonsai il y a une bonne année mais en fait c'est disponible chez tous les spécialistes et même sur internet par contre effectivement vérifier les prix parce que comme je vous le dis cette huile que moi j'ai acheté dans un magasin spécialisé donc Paris Bonsai 22 euros il y a plus d'un an et ben j'ai cherché par curiosité sur amazon et elle est vendue 35 donc comme quoi il vaut mieux privilégier les commerces spécialisés de manière générale et comparer les prix parce que des fois on a des surprises assez impressionnantes comme pour cette huile de camélia à bientôt sur Bonsai culture 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2